Nouvelle vidéo sur la résolution de systèmes linéaires. Voyons maintenant l'écriture matricielle des systèmes linéaires. Alors, le système linéaire définit ici, A1 1 x 1 plus A1 2 x 2 plus jusqu'à A1 n x n égale B1 et puis ça jusqu'à A p 1 x 1 plus A p 2 x 2 plus jusqu'à A p n x n. Et bien, ce système linéaire, A ici, n inconnu et B équation, peut s'écrire sous la forme matricielle A x égale B où on a A qui est la matrice de taille P n formée des A i j, x qui est la matrice colonne de taille n formée de x 1 jusqu'à x n, et B qui est la matrice colonne de taille P formée de B1 jusqu'à Bp. Alors, attention, quand on met sous la forme matricielle ou qu'on donne la forme matricielle d'un système, il faut bien préciser à la fois la relation et toutes les matrices. puisque si je décide par exemple dans le grand X de prendre x1, x3, x2, donc pas les mettre dans l'ordre, et bien ça va modifier la matrice A et la matrice B. D'accord ? Donc on précise bien toujours tous les éléments. Alors, définition, on appelle système de Kramer un système linéaire dont la matrice A, quand je prends l'écriture matricielle, est carrée et inversible. Alors, remarque, si la matrice A est carrée, ça veut dire que je vais avoir autant d'équations que d'inconnues, donc si A est de taille n, je vais avoir n équations et n inconnues, et la matrice est inversible, ça veut dire que son déterminant est différent de zéro. Propriétés Un système de Kramer admet toujours une et une seule solution. On sait qu'un système linéaire, de façon générale, peut avoir une solution, zéro solution, une infinité de solutions. Eh bien, si c'est un système de Kramer, dans ce cas-là, j'ai une et une seule solution, toujours. Et plus que ça, je peux dire quelle est cette solution. Rappelez-vous, on a dit système de Kramer, AX égale B. Moi, je veux X égale, donc il faut que je trouve quelque chose pour faire apparaître l'identité. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, multiplier par A moins 1, Attention, il faut faire la même chose des deux côtés du égal. On a effectivement X qui est égal à A moins 1 fois B, donc le produit de l'inverse de la matrice A fois la matrice B. Et l'inverse de la matrice A existe bien, puisqu'on a dit système de Kramer, A est inversible. Prenons un exemple. J'ai ce système-là. Eh bien, ce système-là, je peux l'écrire AX qui est égal à B, ou on a la matrice A qui est égale à et bien 1, 2, 0, moins 1, 1, 1, 2, 4, 3, mon vecteur X qui est donc X, Y, Z, et mon vecteur B est 1, 1, 0. On peut étudier la matrice A. On a en particulier que le déterminant de la matrice A est égal à 9. Je vous laisserai faire le calcul, je vous laisse vous référer aux vidéos donnant des méthodes de calcul du déterminant. Quoi qu'il en soit, le déterminant de A est différent de 0, donc A est inversible et puis on sait qu'elle est carrée d'ordre 3. Donc, on a un système de Cramer. Donc, ça veut dire que le système a une et une seule solution. est-ce qu'il y a une seule solution ? Et bien, on peut démontrer que A moins 1 c'est égal à 1 sur 9 fois la matrice moins 1, moins 6, 2, 5, 3, 3, moins 1, moins 6, 0, 3. A nouveau, je vous laisse vous référer aux vidéos sur le calcul de l'inverse du métro. Du coup, que vaut grand X ? Eh bien, grand X c'est A moins 1 fois le vecteur B. Je n'ai pas pris les mêmes notations dans les deux. On fait le calcul. Donc, là, très clairement, vous faites le produit de cette matrice-là avec cette matrice-colonne et vous gardez le 1 neuvième pour la fin. On trouve, dans ce cas-là, 1 sur 9 facteur de moins 7, 8, moins 6. Donc, quel est l'ensemble des solutions ? Eh bien, c'est uniquement la solution moins 7 sur 9 8 sur 9 et moins 6 sur 9. C'est-à-dire, allez, moins 2 tiers. Simplifions la fraction correctement. Alors, vous voyez que pour faire ça, ça nécessite de calculer la matrice inverse. on a un théorème qui nous permet de trouver les solutions d'une autre façon. Théorème de Kramer. Un système de Kramer admet toujours une et une seule solution. Ça, on l'a déjà vu dans la propriété précédente. Mais en plus, la solution est donnée par ce qu'on appelle les formules de Kramer. xK, donc, l'inconnu xK, est égale au déterminant de AK divisé par le déterminant de A. Et qu'est-ce que c'est que la matrice AK ? C'est la matrice qui est obtenue à partir de la matrice A en remplaçant sa quatrième colonne par la matrice B, la matrice colonne B. Voyons un exemple, un exemple ici très simple. Je vais prendre une matrice de 2. Donc, ce système, je peux l'écrire à x égale B où la matrice A, eh bien, c'est la matrice 4, 2, 2, 3, x, ça va être x, y, et B, c'est 24, 16. Alors, je peux calculer le déterminant de A. Le déterminant de A, on voit ici qu'on obtient 8 qui est différent de 0. Donc, il s'agit bien d'un système de Cramer. On sait donc qu'il va y avoir une solution et une seule. Maintenant, les formules de Cramer donnent et bien x, c'est quoi ? C'est le déterminant de la matrice x, c'est le premier indice, donc je remplace la première colonne de la matrice A par la matrice B, 24, 16, et je recopie la deuxième colonne, 2, 2, 3, et ça, je divise par le déterminant de la matrice A. On peut faire le calcul, on trouve ça. Y, je remplace dans la matrice A la deuxième colonne, cette fois, par B. Donc, j'ai 4, 2, 24, 16, que je divise par le déterminant de la matrice A. On fait le calcul et on trouve 2. Donc, quel est l'ensemble des solutions ? C'est uniquement la solution 5, 2. Alors, je l'ai fait ici dans un cas très simple, deux inconnus, deux équations, mais ça marche exactement pareil lorsqu'on a plus d'inconnus et d'équations. Simplement, vous voyez que dans le cas ici, on a besoin de calculer 3 déterminants de matrice 2, 2. Si je prends 3 équations, 3 inconnus, je vais avoir besoin de calculer 4 déterminants de matrice 3, 3. Et puis, si je prends plus grand, j'aurai encore plus de déterminants de matrice de taille plus grande. Ce qui veut dire que cette méthode, ces formules de grammaire ne permettent pas de calculer simplement, de trouver simplement des solutions d'un système de grammaire. C'est faisable, mais calculer un déterminant, ça prend du temps, c'est long, et en plus, ici, il faut en calculer beaucoup. Donc, dans la pratique, eh bien, en fait, les formules de grammaire ne sont quasiment jamais utilisées. Si je détaille un peu plus, donc, pour un système de grammaire avec n équations et n inconnus, il faut donc calculer n plus 1 déterminant. La formule de Leibniz, on sait que le calcul d'un déterminant de matrice de taille nécessite la somme de n factorielle produit de n termes. Et donc, sans prendre en compte les n quotients qui permettent d'obtenir vraiment les x y, on a déjà un nombre d'opérations de l'ordre de n plus 1 fois n fois n factorielle, ce qui est très vite énorme. Par exemple, si on prend une matrice de taille 100, eh bien, il faut à peu près 9,4 fois 10 puissance 161 opérations. Ce qui veut dire que si on prend par exemple un ordinateur qui fait 10 puissance 8 opérations par seconde, dans ce cas-là, l'ordinateur aurait besoin de 3 fois 10 puissance 146 années pour faire le calcul ce qui n'est absolument pas faisable. Bon, on a des méthodes pour calculer le déterminant qui sont un peu plus rapides que d'utiliser la formule de Leibniz, mais il n'empêche que quand on prend une matrice assez grande, ça nous fait quand même beaucoup, beaucoup de calculs. Donc, ce n'est pas une méthode qui est très utile dans la pratique. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique ? Eh bien, on a vu que x c'est a moins 1 fois b. Donc, du moment qu'on connaît a moins 1, c'est bon, on peut trouver facilement x. Le problème, parce que forcément il y en a un, provient du calcul de a moins 1. En effet, ce calcul est généralement long et coûteux. et en plus, d'ailleurs, le calcul de a moins 1 est parfois assez sensible aux petits écarts, aux petites erreurs qu'on peut commettre et une toute petite erreur peut avoir des conséquences énormes. On peut, malgré tout, résoudre un système de grammaire sans avoir besoin de calculer a moins 1 en plein. Je vous laisserai regarder la prochaine vidéo pour avoir un exemple. d'avoir regardé